Vous ouvrez un oeil, à un moment vous espérez que le tableau des indices n'était qu'un rêve, mais vous l'apercevez dans la pénombre. Vous vous levez en vitesse, et quelques minutes plus tard, vous sortez de votre appartement. Nuit 2. Alors, ah ! Alors lui je crois pas que ce soit un de mes suspects, c'est peut-être moi derrière. Alors le chat j'ai déjà vu, alors je sais pas si on peut avoir d'autres dialogues, mais c'était excellent. Mais du coup je vais pas le prendre comme j'ai déjà vu. Ça par contre le point d'intérêt, bah oui forcément. Un point d'intérêt, ça m'intéresse. Ah je voulais faire genre, et là nous remontons l'avenue, mais je connais tellement mal Paris en fait que je suis incapable de dire quelle est cette grande artère. Vous garez le taxi à quelques pas d'un petit café, le genre de bistrot qui semble tout droit sorti des années 70. Vous avez aperçu la silhouette de Marco qui se faufilait à l'intérieur. Malgré l'heure, c'est encore ouvert. Vous sortez du taxi, et vous rentrez à votre tour. Le bar empeste la clope. Malgré l'interdiction, certains établissements laissent leurs clients fumer. On sert des bières et des cafés à cette heure. Un homme qui semble sur le point d'embaucher dévore un jambon beurre. Vous souriez, cette ambiance vous rend nostalgique, vous rappelle votre père. Psst ! Vous tournez vers Marco, et vous avancez vers sa table. Marco était un ami de longue date, avant qu'il ne vole votre femme. Depuis, pour de nombreuses raisons qu'aucun de vous deux ne veut évoquer, il vous est redevable. Eh mec, t'as l'air d'un zombie ! Euh, et toi d'un mec bourré, ouais. Il fait mine de ne pas vous entendre. Eh, assieds-toi, je veux pas que les gens nous remarquent. Il tremble, par la voix basse, semble mal à l'aise. Marco est du genre nerveux, mais ce soir, c'est différent. D'accord, donc nerveux et à voix basse. Euh... Bah non, t'as peur de quoi ? Parano, c'est pire que tout. T'inquiète pas, ça va pas l'aider, non, ne rien dire. Il se recule légèrement et lâche un soupir, sa chaise craque. Eh, allez, le fameux coup du silence. Tu penses que ça te donne un air mystérieux, alors que t'as juste l'air idiot, hein. On termine, cul sec, le ballon de rouge posé devant lui. J'ai le cul sur la sellette, mec. Si quelqu'un découvre ce que j'ai fait, je me fais virer. Pia, ils peuvent me poursuivre. C'est pas des tendres là-bas, des requins, les dents longues qui raillent la moquette. Son ton devient plaintif. Et puis, qu'est-ce que ça peut te foutre que ce type a bossé chez Diamant ? Tu fais ça juste pour me faire chier, avoue. Donne-moi l'info, genre, vas-y, je fais ça pour dire. Cela dit, il m'a piqué ma femme et il m'est redevable. Je pourrais vraiment insister, hein. Mais bon, allez, vas-y. J'ai mes raisons. Chaque fois, mec, à chaque fois ! Je trouve un boulot. Je casse peinard. Quelque part ! Tu... Tu débarques et tu fous le bordel. Il fait tourner le verre sur son pied quelques secondes et puis... Ton... Jean Breton, là. Il a bossé pour Groupe Diamant. Jean Breton est la première victime du marchand de sable. Il était l'un des ouvriers affectés au siège social. Un homme à tout faire. Il montait les meubles, remplaçait les ampoules, vidait les poubelles. Et puis ils l'ont viré. Le document que j'ai pusioté disait pas franchement pourquoi ou comment. Euh... T'as posé des questions dans... C'est tout. Et c'est tout ? Soupir de sa part. Non, c'est pas tout. Sa voix s'accélère. Il est énervé, agacé. Ton... Ton Breton, là, c'était un pyroman. Ils l'ont chopé en train de foutre le feu à des cartons dans le parking. C'était pas la première fois qu'il s'amuse à faire ça, virilico presto. Dis-moi, pourquoi tu le connais ? Pourquoi tu veux savoir tout ça sur lui ? Moins t'en sais, mieux ce sera. Eh bien sûr, c'est top secret. Il se lève d'un coup, sa chaise racle le sol, ses mains tremblent. C'est la dernière fois que tu me demandes de faire un truc comme ça. La dernière ! Il sort en faisant claquer la lourde porte du bar. Vous restez un moment sans boucher. La patronne du bar vous siffle. Eh, votre ami a pas payé ! Vous réglez l'addition de Marco et puis vous sortez. Dehors, l'air frais vous secouent les neurones. Breton était un employé du groupe Diamant et un pyroman. Ça ne peut pas être une coïncidence. Vous remontez dans votre taxi. La tête encore embrumée. Le ronnement du moteur vous réveille. Votre nuit n'est pas terminée. Ok, intéressant. Très intéressant, même. Euh... Oh ! Mais c'est Madame Barrière, ça. Pas Madame Barrière... Madame Diamant. C'est la PDG. Un livreur à vélo vous dépasse. Son gros sac sans doute rempli de nourriture frôle votre rétroviseur. Ah, les délivrerous... Anita Vantimiglia, c'est bien ça. Oh, je file dans le 6ème et mon ami dans le 17ème. La cliente entre de votre taxi et vous démarrez. Vous éloignez du restaurant. Votre cliente se retourne et cherche du regard, puis trouve l'ami qu'elle a laissé sur le trottoir. Elle pousse à un bien étrange choupir. Oh, c'est horrible, horrible. Votre ami n'a pas l'air bien, le restaurant, quoi donc ? Non, l'ami a pas l'air en forme. Oh, je dois avouer que je suis moi-même surprise par mon... Elle ne va pas bien, elle souffre, elle ne sait plus quoi faire. Elle me parle de nouvelles idées, d'un business plan, mais... ça se voit qu'elle est au bout du rouleau. Je l'ai aidée à construire la future de son entreprise et elle s'est effondrée sur elle-même. Comme ce gros dirigeable là. C'est horrible. Surtout que... Sa voix s'éteint un moment. Flotte en l'air. Ah, j'hésite. Est-ce que je dis... Est-ce que surtout que ça commence à faire... Je m'intéresse à ce que tu me racontes. Mais je veux qu'elle parle. Oui, c'est un peu plus neutre. C'est genre... Oui... Mais c'est pareil. Non, je ne vais rien dire. Je vais la laisser parler. Votre cliente semble s'évader dans ses propres pensées. Vous l'observez en jetant de temps à autre... Ah ! J'aurais dû intervenir. Elle est ailleurs, à des kilomètres de ce taxi. De temps à autre, elle fait un petit bruit de sa bouche entre le sifflement et le chip. Vous aimeriez tant découvrir ce à quoi elle pense. Ah non, lui adresser la parole. Il faut, là. Il faut que je m'arrête. Vous n'êtes plus qu'à quelques minutes de Saint-Germain. Et merde ! C'est sans doute votre seule chance de vous approcher de ces suspects. Vous devez lui parler. Ah, vas-y. Ah, ça, c'est bien. Ah, votre visage me dit quelque chose. Bonjour, Mika. Elle redresse d'un coup la tête dans votre direction et scrute votre visage. Pendant un moment, votre cœur arrête de battre. Et si ? Ah, je ne pense pas. Je n'oublie jamais un visage. Ses traits se tendent pendant quelques secondes. Quelques longues secondes. Puis elle lâche un minuscule sourire, pincée au coin et malgré tout forcée. Ah, j'en suis sûr. Je ne vous connais pas. Sa phrase semble définitive et arrête immédiatement la conversation. Vous sentez là une grande expérience chez cette femme. Elle dirige une grande entreprise. C'est comment initier et clore une discussion. Mais aussi, comment avoir l'air occupé et masqué ses émotions. Je me fais chier. Je me suis fait avoir au début. Tant pis, j'insiste. L'ami, ça c'est ça. Écoutez, je suis désolé mais j'ai vraiment besoin de me concentrer là. Je sors d'une réunion professionnelle. Et je sais que vous ne pouvez pas me comprendre. Ah, que vous pouvez me comprendre. Un faible sourire. Très très faible. Vous acquiescez d'un signe de la tête. Les yeux sur la route. Les mains sur le volant. Vous n'êtes plus bien loin de toute manière. Malgré la présence d'une de vos suspects sur la banquette arrière. Quelques minutes plus tard, vous entrez dans sa rue. Vous vous garez. La femme vous tend une poignée de billets pour régler la course. Pas un mot n'a échangé. Très vite, elle détache la ceinture et sort de votre taxi. Ses talons résonnent sur le trottoir. Elle marche jusqu'au hall d'entrée, se retourne et vous observe. Voilà, par contre, il ne faut peut-être mieux pas que je reste. Parce que si elle m'observe, la prochaine fois qu'elle monte dans mon taxi, elle ne me dira rien si elle voit que j'ai vraiment tenté de la scruter ou autre. Non, vas-y, je pars. Vous tournez la clé dans le contact et remarquez au passage les tremblements qui vous agitent. Vous quittez la rue. Oh, je ne l'aime pas du tout, elle. Bon, après, c'est peut-être juste parce que c'est une PDG et c'est un peu ce qu'elle fait, mais... 19 cents de pourboire. Quel rapace. Il y a le chat. Je ne pense pas que... Attendez, si... Non, elle. Non. Elle non plus. Bon, on va aller voir celle-là. Ah, mais j'aurais dû insister au début. Elle était en train de parler, elle ne se rendait pas compte. Ah, grave erreur, grave erreur. Patricia Hossein. Je vais du côté de Terre. Eh bien, soit, allons du côté de Terre. La cliente qui monte dans votre taxi infuse une beauté sensuelle et apaisante. Non, j'ai loupé le dernier, mais j'ai trouvé un taxi, ne t'inquiète pas. En tout cas, je voulais te dire... Pendant un instant, vous pensez qu'elle se parle à elle-même. Et puis, elle se penche vers vous et vous glisse en murmurant son adresse. Je crois qu'on lui a fait du bien aujourd'hui. Ok, Mika. Vous démarrez tout en remarquant le kit main libre logé dans son oreille droite. Que sa dense chevelure dissimule presque parfaitement. Demain, je lui masserai les pieds et je te laisserai t'occuper du haut. Elle laisse échapper un petit rire. Ou l'inverse, oui. Et Cruz ? C'est normal d'être un peu maladroite au début. Ou gênée. De ne pas trop savoir quoi faire, je veux dire. Mais tu verras, dans quelques jours ça ira tout seul. Allez, va te coucher maintenant. Tu vas avoir besoin de force. Son silence vous fait comprendre que sa conversation téléphonique est terminée. Elle accroche votre regard dans le rétroviseur et pouf. Vous avez l'air choqué. Ça ne me regarde pas madame. Ah ben si, un petit peu quand même. Vu que j'ai été assez malpoli pour téléphoner dans votre taxi. Du coup, pour que les choses soient claires, ce n'est pas un plan cul. Je parlais de mon fils là. Ah, d'accord, son fils doit être handicapé. Comme je suis infirmière, je m'occupe de lui depuis son accident. Je suis désolé madame. Ne le soyez pas. Vous n'y êtes pour rien. Une pause dramatique. Enfin, je crois. Rassurez-moi, vous ne conduisiez pas de fois lourd à vos heures perdues. Un sourire amusé apparaît sur le visage de votre cliente. Toujours est-il qu'il est dans le coma depuis des semaines. C'est un stade 2. Pas complètement un légume, mais pas vaillant non plus. Alors, je l'ai fait ramener chez lui. On prend soin de lui. Groose et moi. Euh, ouais, Grooseudo. Sa fiancée. Une fille adorable. Votre cliente couvre sa bouche de sa main pour étouffer un gloucement. Complètement coincé, mais adorable. Super Kato. Tous les soirs, elle lui récite des prières en espagnol. Ils sortent ensemble depuis deux ans. Et je crois bien qu'ils n'ont pas encore... ses jours au ZIS. Enfin, vous voyez quoi. Un court silence s'installe, pendant lequel vous vous surprenez à chercher quelque chose à dire. Vous êtes à faire depuis longtemps, non ? Enfin, on s'en fout, ça. Vous tenez le coup. Ouais, clairement. Vous tenez le coup. Votre cliente prend un petit moment avant de vous répondre. Vous redoutez de l'avoir embarrassé. Mais son visage est apaisé. Oh, vous savez, je suis au soin palliatif. J'ai passé les huit dernières années à m'occuper des gens qui vont mourir. La seule question qui vaille, c'est... Dans combien de temps ? Ça aide à relativiser. Pour mon fils, il y a encore de l'espoir. Et puis au moins, je ne suis pas démuni, je veux dire. Je sais faire. Déjà, il y a le quotidien. Les ongles, les poils, les cheveux, ça pousse dans tous les sens. Alors, il faut entretenir. C'est comme un jardinier. Idem pour la bouche. On passe un coup de brosse de temps en temps. Parce que je vous prie de croire que si Titouan se réveille avec la gueule de Jésus-Christ, des cerfs d'aigle et une haleine de carcajou, il va nous passer un putain de savon. Le sourire qui vous échappe se reflète dans le rétroviseur. Votre cliente s'en régale. Mais le plus gros risque, c'est l'immobilité. Le corps humain, il est fait pour bouger. Je sais, on a du mal à croire quand le réveil sonne. Pourtant, c'est vrai. Le sang circule mal, la peau devient froide, plus du tout élastique. Alors, il faut masser le plus possible. Puis il y a les escarres. Vous voyez ce que c'est ? Euh, je crois, oui. À l'hôpital, je vois souvent des gens encore conscients avec des escarres. Ils souffrent comme des chiens. Comme s'ils étaient écorchés vifs. Le pire, c'est qu'on doit changer les bandages deux fois par jour. À l'hôpital, c'est dur. C'est le boulot, ça plombe. Mais avec Titouan, c'est pas pareil. J'ai pas le choix. Il faut le faire. Et puis je suis contente, en fait. On peut plus parler, il ne réagit pas quand je le sers dans mes bras. Alors, prendre soin de lui, c'est juste ma façon de lui montrer que je l'aime. C'est chouette, non ? Jacques Yes. C'est pas commun, hein ? Mais c'est comme ça. Votre client est secoué par un frisson. Bref, mais brutal. Bon, allez Patricia, ça suffit d'être sinistre. J'ai un truc marrant à vous raconter. Tout à l'heure, j'étais avec Cruz et on faisait la toilette de Titouan. Pas exactement une croisière sur le Nil, vu que mon fils fait deux mètres et que Cruz est un croisement entre une allumette et un coton-tif. Alors, je me démerde comme je peux, à le faire rouler d'un côté à l'autre. Et elle m'aide un peu, mais elle est surtout choquée, je veux dire. C'est nouveau pour elle. Ça doit pas être marrant. Et elle est là, à marmonner des bondioseries en espagnol. Genre, Dios mio, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, je bascule Titouan sur le dos et, vous savez pas quoi ? Il avait une érection. Euh, vas-y, je me marre. Vous riez. C'est suffisamment rare pour que la cliente le remarque et vous accompagne. Un moment, un long moment, vous vous laissez aller. Au bout de quelques instants, elle parvient à reprendre son souffle. Un putain de marreau comme c'est pas permis. Et comment Cruz a réagi ? Elle a commencé par virer au rouge tomate. Et puis, elle a rematchi le droit en quatrième vitesse. Votre cliente marque une petite pause pour ménager son effet. Sauf que le résultat était encore pire. On aurait dit Casper, le petit fantôme. Elle part dans un nouvel éclat de rire. Il envahit le taxi. Il réchauffe l'atmosphère. Vous vous sentez bien, à un moment. Comme soulagé d'un poids. Bientôt, vous arrivez à l'adresse qu'elle vous a donnée. Vous vous garez et elle règle la course. Ah, le trajet est passé à toute allure. Merci pour la conversation. Elle va pour ouvrir la portière et s'arrête. Vous la sentez fébrile, presque. Ça m'a fait du bien de parler. C'est rare de rencontrer des gens aussi chaleureux à Paris. Bonne nuit, madame. Un petit geste de la tête, comme une promesse. À vous aussi. Bon courage pour cette nuit. Elle ferme avec délicatesse la portière et elle s'éloigne. Vous l'observez grimper les quelques marches devant la porte de son immeuble. Puis, elle disparaît. Au moment de démarrer, quelque chose attire votre regard sur la banquette arrière. Un mouchoir en papier. Vous vous déhanchez pour l'attraper. Le lire. Vous déployez le mouchoir. Votre cliente y a écrit Patricia. Il y a un numéro de téléphone. Vous lévez les yeux vers son immeuble. Vous souriez. Vous apercevez alors sur la banquette arrière un journal, laissé par votre dernier passager. Ou peut-être était savant. Vous l'attrapez et le rangez. Ça peut toujours servir. La clé tourne dans le contact et vous repartez. Oh, elle était très touchante, cette petite dame. Patricia. J'espère qu'on la reverra. Alors. Est-ce que j'ai un point d'intérêt ? Non. Mais j'ai toujours de l'essence. Je crois pas que... Ah, attendez, il y en a un deuxième là. Ah non, c'est parce qu'il était loin. Lui, sa tête ne me dit rien. Oui, elle était vraiment très touchante. C'est vrai qu'il y a quand même un gros travail d'écriture. Bon, parfois, il manque des mots où il faudrait un petit peu patcher le texte. Mais les émotions sont bien présentes quand même. Jean-Noël Ragné. Vous avez trop bu, elle ne peut pas conduire. Ça va être beau, ça, encore. Un client vous fait signe depuis le trottoir. Un bras levé en l'air. Une main en porte-voix pour attirer votre attention. Un équilibre précaire. Ce client a bu. Il monte à bord, essoufflé. Vous démarrez. Ouais, j'ai cru que j'allais devoir rendre à pied. Merci de vous aider à rêver. Pas de problème, monsieur. Bonne soirée. Il reprend son souffle lentement. Ouais, il est dingue, 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 dingue. Il se penche. Vient très près de vous. Son haleine de vodka vous fait tourner la tête. Mais une autre odeur lui colle à la peau. Un parfum. Ouais, c'est dingue. Un jour, on se dit qu'on n'est plus bons à rien. La vie se répète, vous voyez. Et puis bam, elle vous dit oui. Bon, je conduis bien, je n'ai pas besoin de rien. La vie ? Zonia, elle s'appelle Zonia. C'est notre troisième rendez-vous. Ses yeux roulent dans ses orbites. Un immense sourire sur le visage. J'ai pas ressenti ça depuis des siècles. Et tout en parlant, il retire les cheveux du sommet de son crâne. Il porte une perruque, qu'il pose à côté de lui sur la banquette. Il semble n'avoir jamais été aussi heureux et libre. Il se passe la main sur son crâne chauve. Elle enseigne la philosophie dans mon lycée. Mais à la base, je parle pas à ces gens-là. On va être tous des gauchos. Mais elle, je sais pas. Elle avait une dégaine un peu stricte. Un air sérieux. Elle m'a proposé un café après les cours. J'ai hésité avec ma pile de copie. J'ai dit oui. Meilleure décision de ma vie. De ma vie. Ses paupières s'alourdissent. Sa voix se fait plus monotone. Ah, le deuxième rendez-vous. On va aller au ciné. Un film de Ken Loach. Un gaucho, là aussi. Mais elle est sortie déçue. Reste énervée. Oui, Mika. Il est vraiment bourré. C'est pour ça que je lui donne cette voix-là. Ouais, il y a compris qu'elle a été faite pour moi. Nous avons décidé de prendre un dernier verre. Bah, en fait, Mika, il le précise dans l'intertexte. Quand il précise les émotions. Mais j'imagine qu'ils auraient pu écrire le texte avec des glups et ainsi de suite. Mais bon. Elle m'a pris la main. Bon, après, il est peut-être un peu moins bourré que ce que je dis. Mais quand il est monté dans le taxi, titubait. Et il a été décrit comme étant bien bourré. Elle m'a pris la main. Elle me dévora les yeux. Je savais plus où me mettre. Il baille. Se laisse aller. Il faut pas que mes terminales la vrennent. Vous le laissez s'assoupir. Lorsque vous arrivez à son adresse, il dort à point fermé. Bah, le laisser dormir, je vais pas le garder toute la nuit. Je vais monter le son de la radio. Votre client se réveille d'un coup. Ses premiers mots sont comme digérés, pré-mâchés, incompréhensibles. Ah, pardon, j'ai dû m'assoupir. Il jette un oeil au compteur, fouille dans sa poche, vous tend une poignée de billets. Le voilà maintenant qui titube dans la rue. Une longue minute plus tard, il a disparu dans son immeuble. Et quand t'étais pas là, Mika, t'as raté une personne, mais c'était magnifique. Avec son enfant, enfin, à la limite, on regarde les dix minutes quand t'étais pas là. Vraiment, c'est une cliente exceptionnelle. Ouais. T'es revenu juste quand je prenais celui-là et que j'allais terminer avec l'autre. C'est vraiment malheureux. Alors, attendez. Alors, lui, je sais qu'il est pas dans ma liste. Lui, il est pas dans ma liste. Elle, je crois pas. Je pense pas non plus. Bon, je crois qu'on a le temps pour ce dernier client. Après, il faudra quand même que je rentre. L'essence, ça va encore. Oui, c'est ça. Et en fait, dès qu'elle a raccroché du téléphone, ça a bien changé la conversation. Véronique Pechat. Bon, Pecher. Je vais dans le 13ème. On va à le 13ème Marseille, même si là, c'est arrondissement. Je sais pas faire les accents, moi. Non, c'est pas ça, Mika. En fait, on m'a tiré dessus. Et j'étais une victime collinthérale d'un serial killer. Mais moi-même, dans mon passé, j'ai fait des choses un petit peu glauques. Donc, une des flics se sert de ça pour me forcer à enquêter, en fait, en utilisant mon taxi. Alors, la raison est un petit peu loufoque. Mais en gros, elle est venue me voir un soir et elle m'a dit « Écoute, faut que tu enquêtes, faut que tu trouves qui a amené le truc et ainsi de suite. Parce que sinon, je te dénonce à ton boulot, je dis que t'as fait de la tôle, je révèle ton vrai nom et comme en plus, t'as pas une tête bien française et qu'en ce moment, il y a un procès pour terrorisme, ça sera dans ton cul. Donc, mène l'enquête. Même si aussi, on a révélé que, bah, je me suis un peu fait tirer dessus par tueur en série. Donc, j'ai quand même, personnellement, l'envie aussi de trouver qui est coupable. Bon, Véronique Pochet. La cliente qui entre dans le taxi sans la tristesse et l'alcool. Elle vous donne son adresse et vous démarrez. Une conversation classique et sans surprise s'installe. Le climat, la politique, le prix du mètre carré à Paris. Et puis, on parle du tueur en série. Vous tendez l'oreille. Une rumeur. Ça peut toujours servir. La cliente dégaine son téléphone. Mais très vite, vous remarquez que l'écran reste éteint. Pendant quelques minutes, vous lui lancez des regards dans le rétroviseur. Elle semble peinée. Gênée. Triste. Soudain, elle prend la parole. Sa voix est posée et grave. Et peu cher, à votre avis, si j'envoie un SMS pour dire que j'ai passé une bonne soirée. Genre, genre 10 minutes après la soirée. Peu cher, ça fait un peu crevarde, non ? On se mixe. On ne fait jamais ça. On va lui rendre une voix normale. Désolé. Vous souriez. Vous n'êtes clairement pas un expert en la matière. Je n'y connais rien du tout, mademoiselle. La cliente sourit de ses yeux bruns. Un peu cher, pardon, je ne voulais pas... Elle tourne la tête. Elle semble rougir. Un peu cher, je crois que je n'y arriverai jamais, vous voyez. C'est tellement difficile. J'ai vraiment aimé rencontrer cette nana. Super chouette. Mais ça fait 8 ans que je vis à Paris. 8 ans. C'est difficile. Terriblement difficile. Ça passe du Marseillais au Corse. Elle hésite. Et en plus, il y a du monde à Paris. Il faut les voir dans les cabinets d'avocats avec qui je bosse pas mal. Ça déborde de jolies femmes. Mais il y a pas mal de honte. Et du déni. Elles sont mal à l'aise. Elles se cherchent. À 20 ans, je veux bien. Mais à 30... Elle fait les gros yeux. Enfin, je ne devrais pas juger. J'étais pas mieux à 20 ans. Je suis juste surprise. Et dégoûté. La cliente prend sous d'inconscience de tout ce qu'elle vient de dire. Et pardon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. La nuit, les gens parlent, madame. Votre remarque la fait sourire. Dans les taxis, peut-être. Mais pendant les rencarts, c'est le contraire. Et peu cher, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit que j'allais enfin rencontrer des nanas sympas. Sortir, faire la fête. Et puis j'ai retrouvé les mêmes filles, les coincées, les qui doutent, les effrayées de la vie, les qui ne veulent pas s'engager. Les nanas de ce soir, elles, elles voulaient juste boire un verre parce qu'elles s'ennuyaient. C'est pour ça qu'on s'est retrouvées aussi tard. Elles n'avaient rien à faire chez elles. Alors, elle ne me l'a pas dit comme ça, bien sûr, mais je l'ai compris. Les rencarts de nos jours, c'est... Quand mes amis plus âgés parlent de leur jeunesse, elles parlent de bars, de soirées underground, des regards dans le métro. À moi, peu cher, je reçois une emoji. Je suis contente. C'est pathétique. Heureusement que j'ai des applications de rencontre. On parle, on se cherche un peu. Parfois on craque et on couche avec quelqu'un par pure nécessité. Elle pèse cher et nos véritables besoins ne sont jamais réellement comblés. Une pause qui s'étend, qui dure. En tout cas, parlez-mien. Elle vous sourit. Alors que vous atteignez votre destination, le visage de votre cliente se referme. Elle pousse un soupir. Vous vous garez devant chez elle. Elle vous règle, vous remercie chaleureusement. Mais elle n'arrive pas à ouvrir la portière, comme si sa force s'était évaporée. Pardon, j'ai juste besoin d'un instant. D'un petit instant. Prenez votre temps. Elle loche la tête. Souffle. Se redresse imperceptiblement. Allez, courage ! Elle s'extrait du taxi. Vous la suivez du regard alors qu'elle s'approche de son immeuble. L'instant d'après, elle a disparu. Ah, la tristesse de la solitude. Et de ce monde connecté qui finalement nous éloigne. Ah, mais il est loin. Ah, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Lui, il est sur ma liste de suspects. Bon, ça va, je suis content. En la faisant à moitié corse, j'ai quand même réussi à lui trouver un accent qui fonctionne à peu près. Vous reniflez une odeur étrange. Vous localisez son origine. La banquette arrière. Il faudra nettoyer le taxi après votre service. Toi, le vagabond qui a abandonné ses études. Ah, c'est une femme ! Désolé, je t'ai persuadé que c'était une moustache. Angélique de fond d'aumière. Je dois rentrer dans le 16ème. La cliente qui entre dans votre taxi est précédée par un parfum surpuissant. Ah, mais c'est sa lèvre supérieure, d'accord. J'avais pas fait gaffe sur la miniature. Ah, désolé, madame. C'est un parfum connu. Un parfum dont vous voyez régulièrement les publicités sur les Champs-Elysées. La femme doit avoir la cinquantaine. Sa posture est impeccable. Et la fourrure qu'elle porte autour du cou doit valoir plusieurs journées de travail. Elle ouvre la bouche. Oh, très cher, bonsoir. Avant de démarrer, je veux juste te dire quelque chose. De très... Elle pince les lèvres, étouffe le mot qui est temps de sortir, puis lève un doigt. Merde ! Pute ! Elle vous fixe. Le même sourire sur le visage. Elle vient de vous hurler ses insanités, mais son visage n'a pas bougé. Comme si elle n'était pas au courant. Elle pince davantage ses lèvres. Je... Prépuce de chien ! Elle secoue la tête. Je suis sincèrement désolé. D'accord, madame à Tourette, évidemment. Je vous en prie, écoutez-moi, très cher. Vous êtes tellement abasourdi que vous ne trouvez rien à dire. Je souffre d'un traumatisme émotionnel grave, et celui-ci a déclenché chez moi une réaction verbale plutôt puissante. Et épuisante. Je ne vais pas vous mentir, très cher. J'espère que vous pourrez le... Merde ! Comprendre. Sachez que je ne pense pas à un traître mot de ce que je dis. Elle sourit. Couille molle ! C'est mon mari. Elle hausse ses épaules. Oh, très cher. 25 ans de mariage. Deux enfants, une maison sur la côte. Des projets plein la tête, et puis... Un bref sourire triste. Bouffe, merde ! Elle vous regarde. J'ai l'habitude. Dans un sourire, j'ajoute. J'ai l'habitude, madame. Merci d'être aussi coopérative, très cher. Elle a un petit sourire qui disparaît aussitôt. Me voilà à découvrir la vie seule. A 50 ans. Incroyable, n'est-ce pas ? Ah, dans le cul, la balayette ! Mais c'est loin d'être facile. Vous vous mordez l'intérieur de la joue pour ne pas sourire, et vous démarrez. Avec un peu de chance, la cliente restera silencieuse le reste du trajet. Votre cliente pousse un soupir. Savez-vous ce que j'ai fait aujourd'hui ? Vous lui lancez un regard dans le rétroviseur. Aucune idée, madame. Eh bien, cher monsieur, je me suis ouvert un compte en banque. Petit sourire de satisfaction. Ah mon nom ! Sale pute ! Elle laisse passer un instant. Vous n'aviez pas de compte avant, madame ? Mon mari pensait que j'en avais pas besoin, cher. Il s'occupait de tout. C'était plus simple ainsi. Elle hausse les épaules, comme si tout ça n'avait plus aucune importance. Double enculé ! Je le comprends, vous savez. Qu'est-ce que c'est compliqué, toute cette paperasse, ses contrats, ses pages et ses pages de petites lettres. La banquière a été charmante, pédagogue, chienne à quatre pattes ! Son visage se couvre un instant de tristesse. J'ai quand même senti que... Que tout ça... Elle indique d'un geste rapide son visage. Tout ça l'a gênait. Conne, pétasse, conne ! C'est sans doute pour ça qu'ils n'ont pas voulu que j'ouvre mon compte dans notre ancienne agence. Elle pose son regard sur la route qui défile. Un ange passe. Le silence est interrompu par la cliente, dont la voix croisse légèrement lorsqu'elle parle doucement. Ah, mes deux enfants ont des comptes bancaires avant moi. Incroyable, n'est-ce pas ? Et ma fille... Elle m'a répété cinquante fois que c'était anormal. BIT ! Que tout le monde devait en avoir un CUL ! Que c'était fini les années quarante. J'ai écarté tout ça d'un revers de la main. Vous voyez, monsieur ? J'étais heureuse là où j'étais. Ses yeux se voilent, ses lèvres se pincent. Comment vous faisiez, madame ? Eh bien, chatte ! Mon mari me donnait de l'argent liquide. Vous voyez, très cher, pour les grosses dépenses, c'est lui qui gira. Elle hausse les épaules, semble légèrement agacée par la question. Je ne sais pas, en fait. Je n'ai jamais ressenti le besoin de posséder une carte bancaire à moi. Ni lors de notre mariage, ni après, très cher. Cui mal ! Il vous semble que la dernière insanité à s'être échappée n'était pas exactement comme les autres. Comme si elle était volontaire. Je n'ai jamais payé un loyer, vous savez. Pas l'ombre d'une plainte dans sa voix. Simplement un constat. Je suis en train de recommencer une... Putain ! Merde ! Vie. Je dois signer des papiers, envoyer des courriers, et poster des documents, et prouver que je vis là où je vis. C'est étrange. Elle pousse un drôle de soupir. Je recommence une vie, comme si j'étais un fuyeur qui se cachait sous une nouvelle identité. Très romanesque, n'est-ce pas, mon cher ? Hamster dans ton cul ! Un petit sourire en coin. Un peu trop rapide pour être vrai. Vous n'êtes plus très loin de votre destination, et votre cliente semble perdue dans ses pensées. La route continue pendant quelques minutes de silence. Chien ! Ou presque. Jusqu'à ce que vous vous gariez devant chez votre cliente. Elle sursaute presque lorsque vous prenez la parole. On est arrivés, madame. Oui. Vous savez... Direz ! Mes parents habitaient un peu plus haut dans la rue. Elle laisse planer cette phrase, comme si elle en prenait conscience en même temps que vous. J'ai vécu ici toute ma vie, en réalité. Elle vous règle la course. Les billets sont tout neufs, tout propres. Bonne soirée, et bon courage, monsieur. Syphilis ! Et elle sort. Vous la suivez du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le hall de son immeuble. Oh, gentil pour moi. Non mais en vrai... En vrai, j'ai jamais rencontré de personne qui a le syndrome de Tourette. Mais ça doit être... Comment dire ? Ça doit être très très dur à gérer, en fait. Parce que clairement, il ne le contrôle pas, donc tu n'as pas envie d'en rire. Mais la surprise, la première fois, ça doit être très dur de t'empêcher d'avoir un sourire ou une expression choquée sur le visage, en fait. Et je ne sais pas si un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a ce syndrome dans ma vie. Mais si ça devait arriver, je croise les doigts pour que mon cerveau réalise instant ce qui se passe et m'empêche d'avoir la moindre mimique qui pourrait être mal interprétée. Euh... Ah bah, il va être l'heure de rentrer, alors. Alors, je peux rentrer chez moi ? Ouais, vas-y, on rentre à la maison. Alors, vous avez choisi de garder le silence, mais... Quel idiot ! Vous avez rencontré Patricia. Ah, Patricia ! Mais Patricia, vraiment... Grande dame. Patricia vous a laissé son numéro. Ah oui, c'est vrai. Ah, on s'est vraiment bien entendu avec Patricia. Et j'ai pris le numéro de Patricia, évidemment. Ah, Jean-Noël. Ah, Jean-Noël, je ne sais pas trop quoi en penser. Ah, Véronique, un peu cher. Et Angélique. Ah, Angélique aussi, c'était un sacré moment. Hamster dans le cul. Mais pourquoi ? Ok. Pourquoi pas. Attendez, juste une toute petite seconde. Mais vraiment, une seconde, il faut que je me boucher. Voilà, c'était vraiment une seconde. J'adore ce jeu. Vraiment, ces rencontres me fascinent. Ça me donnerait presque envie de devenir un joueur de taxi. Même si j'imagine que dans la réalité, voilà, c'est pas non plus à ce point. Sur le pas de la porte, derrière un tuyau de canalisation, vous apercevez une enveloppe. Épaisse, lourde, sur le papier, écrit avec un large feutre noir, vous déchiffrez votre nom. Votre véritable nom. Vous respirez et entrez dans votre studio. Dans l'enveloppe, des documents supplémentaires, comme promis par Busset. Vous les déposez sur la table. Vous observez votre table. Vous avez du travail ce soir. Des pas dans le couloir. Il s'arrête devant votre porte. Il s'éloigne. Vous soupirez et vous vous mettez au travail. Ok. Le rapport d'autopsie de la victime 3. Le casier... Ouh là, Chris ! Je crois que j'ai confondu avec Chris. Attendez. Oui, en fait, j'ai confondu Madame de la Rochière, là, avec le Christophe Clairouin, je crois. Alors que c'est vrai qu'il se ressemble pas vraiment. Mais d'accord. Ouais, elle, il n'y a pas de soucis. Je la reconnaîtrai de toute façon ce qui ressemble à la directrice de la police dans Psychopasse. Elle, elle a une tête de, je sais pas, Christina Cordula, effet truc de la mode brésilienne. Je la reconnaîtrai. Lui, il a une tête un peu basique, mais bon. Donc lui, il faut pas que je le confonde. Elle, par contre, je crois que je la confondrai toujours. Elle a rien de spécifique. Alors, dossier de l'enquête. Vas-y. Quoi ? Ah non, mince ! Mais quel con ! J'ai fait clic droit au lieu de clic gauche. Tant pis. Bon, ce soir, on termine tôt. Vous dépliez lentement le lit avant de vous allonger. La journée repasse dans votre tête. Les rues, les clients, les visages, les problèmes. Vous baillez. Des larmes se forment au coin de vos yeux. Vous ne savez pas si votre corps sera capable de tenir ce rythme encore longtemps. Si votre corps... Vous jetez un oeil sur votre mur d'enquête. Il se remplit doucement. Comme pour faire venir le sommeil, vous vous passez une main sur le visage. Vos doigts tremblent, sans doute le stress. Vous secouez la tête et votre esprit vagabond d'un instant. Vos yeux se ferment. Au moment de vous endormir, un goût fait son apparition sur votre langue. Très salé. Comme de la sauce soja. Légèrement amère. Très fort. Le goût s'évanouit aussi vite qu'il est apparu. Vous vous endormez.